Michael Chereul, vous présentez une jument fait du Cernest qu'on n'a pas revue à Vincennes depuis le printemps. Elle avait gagné d'ailleurs lors de sa dernière tentative à Vincennes. Dernièrement à Greynes, ça ne s'est pas très bien passé en parcours. Elle a connu un coup d'arrêt. Non, non. Moi j'étais à Bordeaux et voilà, ma jument, je ne sais pas ce qu'elle a eu, elle a fait un couchant pendant la course. Voilà, alors c'est pour ça que Damien Lyon, il l'a arrêté en face. Parce que je voyais qu'elle avait pu d'allure, elle a fait un couchant. C'est pour ça que la jument était tellement bien, je ne sais pas, elle est venu super bien courir à Anguin. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, voilà. Comment est-elle depuis Michael ? Eh bien, je l'ai soigné du couchant. Voilà, et la jument, elle a l'air d'être bien à l'entraînement là, mais après, j'ai un petit doux pour voir en course, voilà. Qu'est-ce que ça donne si elle ne va pas recommencer, voilà. Néanmoins, il n'y a pas raison qu'elle recommence, mais bon, ça fait toujours peur. C'est un engagement vraiment idéal que les femelles, même s'il faut affronter les 6 ans ? Ouais, voilà. L'heure des temps, c'est ça, c'est les 6 ans. Bon, pour moi, c'est une courte que j'avais un peu visée, mais voilà. Avec ça, je suis un peu dans le bout. Voilà. Donc, si elle venait à prendre une place, vous seriez satisfait avant-coup, Michael ? Ah oui, oui, oui. Oui, si elle prend une 5 lape-tache ou une 4 lape-tache, très content, ça veut dire que l'aviment, elle n'a pas chauffeur de 100%. Elle va en avoir d'autres dans l'hiver. Merci. Merci.